salut à tous les amis c'est one two on se retrouve aujourd'hui pour notre cinquième test rétro c'est ça si tu comptes bien c'est ça si je compte bien c'est que je les ai pas regardés en même temps tu vois donc pour le cinquième test rétro le troisième gta et pour le coup on se fait gta 3 gta 3 et ben je suis pas tout seul on s'est rassemblé et je suis avec nono donc comment vas-tu ma grosse mais ça va très très bien il est juste 11 heures du soir j'ai envie de dormir mais c'est pas grave tu es en pleine forme mais ouais je suis en pleine forme comme d'habitude on est à l'apéro de toute manière à l'apéro 11 heures du soir là exactement donc bon petite info habituelle pour ce jeu on s'est parti le 26 octobre 2001 sur ps2 qui a hérité d'une jolie note de 17 à l'époque on est des mérités mérités très mérité ça a été édité par techno interactive développé par rockstar north et c'était l'un des meilleurs jeux de décennie de l'année 2000 à partir de 2000 entre 2000 et franchement pour moi c'est un des meilleurs c'était un des meilleurs jeux dans le 3 bah avec ouais c'est ici donc là on est sur la deuxième île on va parler un peu de l'histoire vite fait pour rappeler vite fait à ceux qui ne l'aurait pas fait qu'il n'aurait pas fait qu'il n'aurait pas fait qu'ils l'ont fait depuis un moment comme nous on est homie versetti le mec qui ne parle pas mâchette et mâchette j'ai été mal vraiment il a des chaussures un peu douteuse mais bon il a mais c'est king d'amert la chaussure blanche que ce qui est c'est vrai voilà normal comme versetti c'est un ancien malfrat qui est laissé pour mort par un gang je sais plus par qui je sais plus on a on a passé les cinématiques des cd et une émission pour atteindre cette cette île pour nous c'est la plus intéressante et donc du coup il décide de se venger contre tous les gangs les sept gangs les sept gangs de la ville de liberty city et il va il fonce dans le temps en gros c'est un tueur à gage donc voilà c'est un tueur à gage exactement et donc là on est chez les yakuza c'est le frère de la chef des yakuza qui s'appelle kenji kenji on va essayer de faire une mission sans mourir parce que là c'est pas gagné on a fait trois quatre missions entre faire la vidéo on est des brelles et non la jouabilité est vraiment à l'époque c'était mais magnifique ouais mais vraiment magnifique mais c'était l'un des premiers jeux 3d avec en ville ouverte pour ça ouverte mais là ça fait mal de passer de gta 4 à ça à ça même de s'embrasse faire un retour en arrière parce que là le joystick droit ne sert à rien évidemment là mais c'est la fait une vue fps pour avoir un côté en troisième personne il sert à rien un peu quoi ça sert ça fait ça on se met en première personne obligatoirement ok donc là il faut jouer une moyenne de flic apparemment je suis rassuré on aurait piqué une avant ça aurait été plus simple bon bien sûr les voitures ça c'est l'une des meilleures voitures du jeu la voiture de yakuza aussi qui est excellente et elles sont extrêmement fragiles c'est du papier mâché ah oui non mais c'est du carton voilà un truc en l'air ouais c'est un peu oui c'est pas grave non 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 c'était je crois une étoile ah bah j'ai connu on va trouver une voiture de police oui donc on a un peu avancé en faisant quelques codes parce que la mission d'avant c'était tuer le chef de la mafia et on galérait à fond la caisse pour le tuer donc on a utilisé le code des armes pour avoir le lance-roquette au moins c'est fait c'est réglé on n'a pas utilisé que ce code la vie l'armure l'armure et les armes les armes et la vie te donne de la tune on ne le fait pas à la règle ou mais à l'époque moi je l'avais fini à la règle on va sortir la portière est toujours fermée j'imagine il sort 3 étoiles tu vois que je te donne de code équipage une bombe annoncé à côté non c'est derrière c'est derrière non non c'est dans la rue elle c'est pas là c'est pas là non merde c'est pas là ah putain va-t-on y arriver va-t-on y arriver putain c'est en bas ah ouais t'aurais dû passer non non j'allais j'allais tomber j'avais pas envie de perdre la voiture t'en as 25 au cul de toute façon ils sont c'est vrai c'est vrai pour la maniabilité des voitures était assez simple simplifié à fond oui et là c'est moi les gars eux voilà c'est les filles de gta pour la voiture je vais pas aller la réparer aussi c'est à gauche oh la la c'est bon c'est ça elle est trois étoiles ça fait mal en façon et à peine est prêt juste à côté c'est pas là c'est vrai il repène pas les voitures de flic oui c'est vrai il n'est répart même pas je vais y arriver je vais y arriver dius bah oui j'y suis donc sinon oui pour se revenir sur l'histoire des gta donc c'est le premier gta de l'ère ps2 ouais c'est le tout premier et c'est le je crois quatrième ou cinquième vous m'en prendrez dans un commentaire si je me trompe de la série de la série ouais il y a eu les deux moi je me souviens des deux premiers qui étaient en vue on va t'en a eu 3 minimum en vue du dessus t'en a eu 3 il y a landon 1964 il y a 110 sur ps1 ps1 et tu vas pas moi je sais pas je suis au doc c'est pas le bon endroit c'est pas grave ça se tente ça se tente pas ça se tente pas oui parce que bien sûr gta 3 donc on ne peut pas aller à la flotte on ne peut pas nager il y a des bateaux pourtant mais on ne peut pas nager on ne peut pas nager c'est la mort assurée il se noie il se noie lamentablement comme une daube Tommy Verchetti n'a jamais appris à nager ah oui clairement il ne savait pas nager il sait tout faire mais nager non bon bah ma voiture est sur le coin de m'ouvrir il y a plus de carrosserie ça passe ça passe c'est minable c'est minable et si j'y arrive respect parce que franchement la voiture est dans un état monstrueux respect t'as pas que tu es deux plus tard mais j'étais obligé il faut que j'en ai trop pis il faut que je la pose là ça passe ça passe quelques chocs quelques chocs oh tu rires en sur le tout olala la pub vous voulez la putain T'as besoin d'une magnosophie pour ce job Ah fais chier Il y en a une à côté On va lui remettre une bombe Je vais faire tout ça 15 000 fois J'espère que la mission je vais la réussir Parce que j'ai pas envie de faire 35 minutes de vidéo Sur une seule mission C'est un peu à son bras Ouais c'est vrai, j'avais choisi la meilleure mission du temps Elle est déjà noire la fumée là chez moi Y'a pas de pot de vin, y'a pas de code Si y'a un code Notoriété de police Vire moi cette police Je cherche sur le PC en même temps donc désolé pour le bruit du clavier Désolé chers abonnés On va essayer de finir la mission Donc les codes sont obligatoires Putain mais laissez moi tranquille C'est bon c'est bon c'est bon Attends ça arrive Je l'ai pas Je l'ai pas Vous n'avez plus recherché si R2 R2 L R2 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 L1 R2 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 L1 R2 Mais j'ai pas de retour Bah oui toujours Oh Oh comment on se mouffe Non ça fait les armes ça R2 R2 L1 R2 Au bas au bas au bas au bas Voilà Voilà ça va mieux Pardon Donc On va se remettre une bombe Nous disions donc Tranquillement C'était le garage ta côté Non c'est celui là Ah merde Oh putain Désolé Y'a la fatigue et tout Ouais et la bombe Et je vais réussir la faire exploser avant tu vois Donc la voiture faut que je la gare Bon évidemment la voiture de police Elle est inaperçue Parce qu'elle est inaperçue Elle est pas dégommée Et y'a rien qui se passe Tout va bien Tout va bien Voilà Lui il s'est garé Hop là Il fonce dans le mur Ah non ! Oui l'intelligence est assez approximative Non mais il était très dur pour l'époque Très très dur Sans code Là aujourd'hui je le trouve en cours plus turqués avant Parce que nous avant Ouais mais parce qu'on est habitué au Au jeu next gen Voilà Au nouveau GTA et compagnie Exactement Et à propos de GTA Bah j'étais à 5 hein Dans un petit mois C'est bientôt C'est bientôt les amis Un petit mois On a hâte Il est même pas Comment Oui oui Autant pour le Multi que Xolo Mais ça va Ça va envoyer Ah on va essayer de vous balancer un maximum de vidéos sur le jeu Ah bah là oui Y'en aura 5 Le Multi Rien Est-ce que c'est par là ? C'est par là C'est par là En haut En haut Les escaliers C'est par là Par là Voilà Le Multi est apparemment Pas par là Si par derrière Faut que je trouve par là Faut que je rentre Ah oui GG J'ai oublié tu vois Le Multi est excellent de GTA apparemment Mais du coup on va essayer de vous faire un maximum de vidéos en ligne Parce qu'on voulait vous en faire sur GTA 4 Mais de toute façon on en fera une On en fera une peut-être à la rue juste avant la sortie On fera une juste avant la sortie Ah puis sur rond Bah oui mais je me barre vite Ouh 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 T'es la police Non t'aurais pas pu prendre une voiture Non 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 Ça Toi Ton honneur est lié à celui de Diop nous accordons Putain Putain Ah mais faut faire le trou d'accord Viens là Et on prend une voiture Bon bah Bon bah Le groupe Ouais Tu vas voir ça ? Oh putain Maintenant que je le connais Non mais Désolé Je fais pas la mission dans les règles de l'art Mais je prends l'enforceur N'est ce pas Allez C'est... C'est pas le plus important Non Le plus important c'est de... De... Je sais pas moi Comment dire Finir la mission déjà ? Ça vaut déjà pas mal ouais Ouais Ouh mais où je vais ? Il y avait un peu de vin Ça réduisait déjà de 1 Et on prend les escaliers Parce que c'est une route Ça me fait énorme Voilà Ça n'a pas de... D'aspé... D'aspérité ? Je sais De 1 Non Bon Ça n'a pas de relief un escalier dans ce jeu Voilà en gros c'est plus ça Ouais ça fait pas d'escalier quoi Voilà c'est... C'est un sol C'est un sol plat Allez avance C'est pas la meilleure voiture quoi Tu voulais prendre le gros ? T'as l'habitude aux grosses choses C'est normal Bah ouais Est-ce que c'est bon ? C'est bon ? Il est posé ? Il faut sortir la voiture C'est bon je t'ai sauvé la vie Yaku Allez Sinon pour parler un peu de choses et d'autres Donc là prochainement enfin nous ce soir on va vous faire le test de Redman Legends Enfin le test la démo Ça sera une découverte Une découverte voilà Enfin une découverte d'ailleurs pour une démo ils ont assuré Ubisoft Parce qu'ils nous ont mis 3 niveaux 3 niveaux Pour une démo et les niveaux durent environ 10-15 minutes Ouais 10 minutes 10 minutes 10 minutes Donc ça fait une petite 2 minutes de démo c'est pas mal hein Pour 500 MO elle fait la démo pour ceux qui veulent l'apprendre Voilà donc téléchargeable sur le PSN évidemment PSN, Xbox Xbox Live aussi Et PC je sais pas si elle est disponible tout de suite Donc on va vous faire ça on va vous faire du Payday 2 Parce que je l'ai acquis tout à l'heure Oh oui une belle acquisition ce jeu Donc on va vous faire ça aussi pas ce soir mais prochainement DuckTales Et DuckTales HD Et Mest Nous on a fait 2-3 missions tout à l'heure Et il est magnifique Franchement on a pu regarder des images tout à l'heure De mon plus premier qui était sorti en 87-89 Quelle année ? Merde je sais plus Fin des années 80 Et ça piquait les yeux Mais il était beaucoup plus hardcore gamer parce qu'il y avait un timer Ou alors c'est parce qu'il y avait une difficulté extrême Et c'est peut être dans cette difficulté qu'il y a un timer Mais il y a pas trop de pénalités quand on meurt Non non Il y a des checkpoints à chaque fois qu'on change d'écran Donc la vie est récupérée chaque fois qu'on meurt Et quand on change d'écran Donc ça va très bien Mais de toute façon on vous dira tout ça pendant le test Parce que c'est pas qu'on est sur GTA 3 Non c'est sur GTA mais bon voilà Tout de même Tout de même Mais il y a là c'est le parc Qui ressemble au parc Ne tombe pas dans l'eau Non Putain Charles tu pouvais y aller tout à l'heure C'est pas ce qu'il me semblait Bref Ouais donc par rapport à la durée de vie Il y a 73 missions principales à faire Et comme dans tout GTA qui se respecte Bah il y a les missions ambulances Les missions flics Et les missions comme ça que je ne savais plus Les missions de cascade ou de parcours Les missions de parcours Tu as des missions assassins Enfin des missions assassins C'est des cabines téléphoniques dans celui-là Ça passe Ça passe pas Voilà Premier point Fini C'est impossible Tu es ultra mauvais Ouais 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 C'est vrai je suis mauvais Ah non non mais franchement nous On avait pris une sacrée claque Quand on a découvert ce jeu Il y a 12 ans C'était quand même Il y avait le premier avion Le dodo sans aile Bon on va essayer de le récupérer d'ailleurs Qui était très très Bah ouais mais c'est sur la 3ème mine Ah ouais punaise On avait pris le temps pour y aller Ouais ouais Oui il y avait des moyens C'était là On se mettait là Oui on passait par là Là la 3ème mine est fermée Pour l'instant malheureusement Et pour l'histoire Je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo Mais avec mon pote Sébastien On avait fait un concours Qui était sorti sur C'était comment PSM2 Le PSM2 C'était trop petit pour voir C'est ici le magazine PSM2 Très grand magazine Qui a pas enchaîné sur PSM3 d'ailleurs Et qui a fermé depuis Et il y avait un concours De faire voler le dodo le plus longtemps Et on avait fait quelque chose Comme 19h ou 20h d'affilée En se relayant Il y a mon pote il dormait pendant 2h Moi je conduisais Dernière page pilotait Et on avait fait 19h Et le record était à 23h et quelques Et il y avait un truc de merde Il y avait mis une carte meilleure PS2 Et on avait loupé ça Mais on s'était tapé un délire Toute une journée Toute une nuit A faire ça Et c'était la bonne époque Il y avait tellement de choses à faire Enfin Oh Voilà mais regardez moi cette tête de con Il ne parle pas Il a des cheveux gominés horribles Voilà Ah on dirait Mathieu Votbonner C'est tout 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 Aujourd'hui je ne le trouve pas super beau Parce que c'est normal Ça a mal vieilli Il a tellement vieilli Même si c'est encore jouable Mais il y a à refaire quoi C'est On prend un pied monumental Oui C'est une différence entre le 4 et celui-là Mais la difficulté est largement supérieure en plus Ouais je trouve Ouais mais Toujours pareil parce qu'on a perdu l'habitude du gameplay C'est pour ça Il faut que je fasse quoi ? Tu peux aller les voitures ? Alors attends je vais juste vérifier Oui alors il y avait Différentes vues Différentes vues Voilà Et la vue cinématique Et la vue Qui était à l'ancienne Qui est horrible Même ben non Et on en parlait tout à l'heure justement avec Nono Mais ça je pense qu'il faudrait le faire le jeu mais 100% avec celui-là Il faut le faire Et à mon avis Voilà Il est bien ce plan Ce plan est bien Ouais mais voilà quoi Je trouve que c'est à faire Ouais Ça rappelle des souvenirs Il y a du temps dans cette mission de merde en plus Bon de toute façon tu vas la louper c'est pas grave Ouais ben oui Il va récupérer des voitures sans les endommager je crois Donc alors Où est-ce qu'elle est ? Elle est dessous ? Voilà On va passer par la petite cruelle Et ce jeu était vraiment gore pour l'époque Bah c'était très violent Et encore on n'est pas en... Oui parce qu'il était bruyé Enfin bruyé Il était censuré en France Il fallait mettre la console en anglais On mettait la console en anglais et... Et il y avait du centre partout après Mais elle n'est pas là la voiture T'es sérieux toi ? Qu'est-ce qu'il faut que nous fasses ? Je veux juste te lire parce que j'ai pas lu Alors voilà Il doit être en parfait état pour être respecté dans le garage Donc il faut voler des voitures Ah mais oui mais c'est euh oui Et le garage est là ? Ok T'es sérieux toi ? C'est le garage Donc je ne suis pas au bon endroit Faut récupérer les 3 points de distance Ah putain mais le point en haut c'est l'autre tu les ramènes Oh la 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 Mais ils auraient pu mettre un point différent En plus il n'y avait pas de GPS à l'époque Il n'y a pas de map Il faut la connaitre par cœur Ou alors on a pu trouver de bouton Mais non je crois qu'il n'y avait pas de map Ah non mais moi je ne me souviens pas d'avoir une map sur ce jeu On a fait le menu et le font en comble C'était il y a 12 ans quoi donc... Voilà c'était les deux ans On va essayer de capturer au moins une ou deux voitures Parce que les voitures c'est pas les Pokémon qui se capturent Exactement Ah il est voulu Ou pas Ouais c'est voulu, c'est le tuning et tout Non non mais euh... Ce jeu de toute façon ceux qui ne l'ont pas fait Ceux qui étaient plus jeunes avant Qui euh... Ne pouvaient pas le faire Parce que leurs parents leur avaient intérêt d'y jouer Parce qu'il était extrêmement jeune à l'époque Ouais pour les plus jeunes d'entre nous Voilà Il faut le faire Ah oui il faut le faire Il faut le faire Bah il est à... Je crois que quelque chose comme 10€ sur le PSN Et ça doit être la même chose en points sur l'Xbox Live Ouais 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 D'ailleurs l'Xbox Live qui abandonne ses points à la con Que j'ai toujours trouvé débiles Ouais Et ils se mettent à la thune normale La thune normale Parce que alors les points ouais ça coûte 1200 points Ouais bah c'est... Ça fait combien tu sais Je sais pas Ça me rend fou Ouais La cheetah Il faut y aller en douceur Ouais vas-y à fond Faut qu'elle soit en parfait état Mais vas-y à fond Mais il y a un Pain & Spray juste à côté aussi Donc ça va Voilà il y a une balle qui est passée Eh oui oui Allez Pain & Spray Mais de toute façon ils ont fini juste à côté Oh punaise Dommage Premier chat qu'il n'avait pas... Il m'avait rien dit Il m'avait rien dit Il m'avait rien dit Faut qu'il n'a pas eu un Spray La stupidité des flics Est telle qu'ils nous voient rentrer dedans Parce que je suis bon Mais il te laisse Il nous laisse Il nous laisse Ah ouais Il faut que ça passe Ok il faut que là A peine Spray Il est juste à gauche Mais je pense que j'aurais pas le temps de récupérer les trois Je sais pas si il y a un minimum de voiture à récupérer Il faut récupérer les trois Ok Ok Voilà On va commencer ça Ah le garage J'allais encore la poké hein J'allais encore la poké Sors de la bagnole et continue à pied J'adore Voilà Allez On va essayer de prendre la prochaine Mais il faut savoir que ça c'est pas les missions les plus compliquées Oh non Ça qu'on a fait Aor du dos était beaucoup plus dur Voilà On les prend sur la volley Je vais prendre une autre chose Très bien Il y en a qui sont beaucoup plus dures Il y a beaucoup de missions avec timer Comme celle-ci par exemple Ouais Et c'est extrêmement chiant Parce que le temps Il nous laisse du temps Mais C'est très short Assez short hein de toute manière Ouais Comparé à Sansro Qui nous laisse Je parle de Sansro Parce qu'il y a le prochain Qui sort aussi Ah mais oui d'ailleurs Qui sort Le 24 23 23 août Dans deux semaines Ou la prochaine En 10 jours Ouais c'est 10 jours C'est ça Ouais on est le 14 Il est beaucoup plus simple Qu'un GTA Ça c'est carinette Ouais mais de toute façon C'est pas le même trip C'est même pas un GTA like Ça n'a rien à voir On se marre à beaucoup plus Dans un Sansro Que dans un GTA Bah comme ils disent Dans tous les tests C'est beaucoup plus cheap Il y en a qui n'aiment pas Mais pour moi c'est une intro C'est pas cheap C'est pas une intro Ils ont su faire la différence Ils ont su faire la différence Ils ont su faire la différence Et ils voulaient pas Ils voulaient du tout ça Enfin entièrement Se démarquer le GTA Donc ils ont eu bien raison De faire ça Et ça c'est parti dans un délire monumental Là Ah bah le prochain Oui Le prochain on est le président Avec les super pouvoirs Avec les super pouvoirs Avec les super pouvoirs Avec les extraterrestres Et tout C'est Putain mais c'est pas possible Vas-y à fond M'attends toi La mission est foutue Bon vous a remarqué Qu'on a coupé les sons Des musiques aussi Ouais Parce qu'on avait droit d'auteur On n'a pas envie de rappeler Au niveau des droits d'auteur Mais la BO était géniale Oh oui Et des super musiques De l'époque Des années 90 Ah Faut aimer le style après Faut aimer le style Mais franchement Il y avait tous les styles Il y avait de la dance Du hip hop Du rock Du classique Avec tout C'était phénoménal Et c'est pas la meilleure BO des GTA Pour moi la meilleure C'est celle de Samaria C'était vraiment Ouuuh Ah si Avec celle de Vice City Ah putain ouais Bah tu vois moi je préfère celle de Vice Ah ouais Ah ouais Parce que moi c'est Le trip Miami et compagnie La BO qui code bien Je préfère Bon bah ça c'est bon Je pense Mais je me demande S'il n'y a pas Toutes les voitures à ramener ou pas Si c'est les trois je pense Parce que le temps qu'il devait J'ai tourné pendant une minute A faire un lecon Et qu'on a un silker Un petit 4ème de merde Ouais Pas chaud On va descendre la voiture Voilà De toute façon on attend On va attendre des 10 secondes On va voir Ah bah non Ca fait pas Mission accomplie Et j'ai gagné mission T'as pas ramené assez des voitures Tu les emblaireaux Oui bah ça je le sais Voilà T'es lent mec T'es trop long mec Eh mec Eh mec Eh mec Bon bah voilà C'était magnifique Bon y'avait des alarmes aussi A l'époque c'était magnifique Les alarmes Le mec il savait pas éteindre l'alarme A l'époque Voilà Voilà Les explosions étaient très moches aussi Faut le dire Aujourd'hui Aujourd'hui Ça date Et le stade Rockstar Stadium Voilà Et ça c'était une référence dans le jeu On passait tout le temps devant ce stade Bah justement avec le dodo on a essayé de se poser dedans avec nos potes Elle était tellement immense Exactement Et franchement ça ça a raconté de la durée de vie déjà à l'époque Et je sais même plus ce qu'on gagnait quand on avait des verrouillés tous les paquets Je sais pas Si c'était des armes ou des choses Franchement je sais plus Des armes comment ? Au plan Au plan Donc la vie est immense La map on ne peut pas vous la montrer ça préchiait parce que De toute façon oui la map est Enfin Pour les potes elle est immense Aujourd'hui Mais tu la mets sur un GTA IV elle est toute petite Ça fait même pas une mille de GTA IV en fait Parce que celle de GTA V va être 3 fois et demi supérieure à celle de Red Dead Redemption Et c'est déjà celle de Red Dead Celle de Red Dead en fait elle est immense mais elle est plein de vide Voilà parce que c'est pas en même temps c'est normal C'est logique Mais c'est western faire ouest et compagnie donc normal Mais c'est normal mais Mais celle de GTA V à 5,3 fois et demi supérieure en pleine ville Il y aura de tout Il y aura de la campagne Il y aura des montagnes limite enneigées en plus Ça va être énorme Ah t'auras des vraies montagnes quoi Mais ouais mais tout sera visitable Tout ce qu'on verra au fond sera visitable Et franchement ça va envoyer du très très lourd Donc nous on est sur le pied de guerre avec on a tout On est gâtés avec tout ce qui arrive Là le mois de septembre va être chargé Fin août-septembre, début septembre Exactement Et il y a une version collector qui est à entre 110 ou 120 euros Et apparemment il y a des tonnes de trucs dedans Et une grande renseigne aussi fait son édition De toute façon on peut dire qu'il sait C'est Nicomania On y allait tout à l'heure Elle fait une édition à 85 euros qui sera un peu inférieure Même largement à l'intérieur Il y aura celle de Robstar clairement De toute façon micro quand ils disent un truc Voilà Non mais voilà C'est Nicomania C'est des vendeurs et bastards Voilà enfin bref Mais franchement si vous pouvez et vous avez les moyens de vous prendre l'édition collector Faites le parce que Robstar ne se fout jamais de la gueule du joueur quand il s'agit d'édition collector Les goodies et ça vaut le coup avec eux Mais de toute façon j'essayerais Je l'avais réservé GTA 5 en version normale Mais je leur adresse sur Amazon, eBay et compagnie Il faudra les collectors Parce qu'il faut faire un unboxing dessus Exactement Ca pourrait le faire Au moins pour tous ceux qui ne pourront pas la prendre Mais sans inquiète que vous par contre ça fait mal Ah bah clairement Mais bon après ceux qui adorent ça Moi personnellement j'aime bien les collectors Ouais mais moi aussi Mais c'est un mois d'avoir sorti des next gen quoi Donc pfff On va avoir très peu de temps pour finir Ouais C'est ça donc En plus j'ai Tells of The aussi évidemment Ah bah Une référence dans les JRPG maintenant Enfin voilà Mais bon pour reparler de GTA Le GTA 3 ça a été un renouveau dans le monde du jeu vidéo Une révolution Ca s'est vendu à des millions de millions d'exempaires Ca a marché congé Il y a eu des tonnes aussi Des tonnes de critiques Oui ça rend violent les gens Mais arrêtez Bon de toute façon à chaque sortie de GTA Voilà Ca permet de violer sa cousine Ou je sais pas quoi Si il y avait sorti Un genre est américain m'a dit Dans GTA 4 on peut violer sa cousine Ce qui est faux Alors ceux qui ont réussi à faire ça Parce que déjà la cousine de Comment il s'appelle De Tomy ? Non non De Nico Bellic De Nico Bellic On la voit pas Du tout Du tout Et enfin je sais pas Faut arrêter le délire Non mais Mesdames les journalistes Ah ouais Il y avait des missions téléphoniques aussi Ouais c'est ce que j'appelle Les missions assassins Mission assassins Et là il fallait trouver les voitures les plus rares du jeu Là il y avait une voiture C'était le BF Injection Le BF Injection Elle était garée juste là Par là Et elle arrivait Elle était à minuit le lundi Alors le lundi il fallait le trouver Parce que dans les menus je pense que c'est inscrit C'est inscrit Monday apparemment les options Tu sais que je suis même pas sûr Où c'est dedans ? C'est dans les quelques ? C'est peut-être dans Vice City C'était inscrit Monday ? Non je pense qu'elle est disponible à minuit Tous les jours Mais il faut venir De minuit à 3h elle est là Là il n'y a pas de map carrément On ne voit pas de map Statistique chargée Briefing Commande Son Affichage Oui mais de toute façon je ne me souviens pas de Il n'y avait pas la map Donc il fallait connaitre la map par coeur Pour trouver les recoins Les missions Il n'y avait pas de GPS Il n'y avait rien Rien Oui mais n'empêche c'était bon Mais toi pour une ville Qui n'est pas bien grande Quand tu y penses Oh non Pas grande du tout Pas grande du tout T'as besoin de map Lance toi la mission téléphonique On finira là dessus Yes je me lance là dedans Je voulais prendre une prostituée Pour vous montrer que c'était génial Oui Dans tout j'étais à la prostituée Bah il me paraît clairement Tu donnes 25 points de vie en plus Tu te pompes dans un coin sombre de la ville Tu te mets dans l'herbe C'est bon Ça m'a cité comme ça Ouais au lieu de l'autoroute dans l'herbe Elle vous prend 100 dollars Elle vous suce Enfin elle vous pompe Enfin désolé mais bon voilà Et une jolie gâterie Voilà elle vous donne 25 points de vie Elle part de la voiture Vous la tuez Vous récupérez votre thune Moi je dis c'est la classe Cousse de voiture Ah ouais ouais C'est la classe Et après En étant en mode gore On peut récupérer l'argent Qu'on lui a donné Mais même en mode normal je crois Tu vois Ah ça je me souviens pas Ouh ça s'y avait très bien passé La stallion du gang La terrible Voilà donc on va se terminer sur une course de rue Si j'y arrive Parce qu'il y avait des courses de rue aussi Est-ce qu'on pouvait tuer les concurrents ? Je me souviens plus Euh non tu pouvais poser des tanks sur la route Ouais et les empêcher Et ils scratchent tout seul Mais c'est tout Mais il fallait poser au minimum 5 ou 6 tanks Enfin au maximum 5 ou 6 tanks Sinon après ils disparaissaient au fur et à mesure Ouais Alors C'est dans quel sens ? Je suis contre des cheetahs Ca va le faire ou pas à ton avis ? Ouais mais si ça sera Je fais le barboire Allez c'est parti Et c'est là que j'avais posé le premier coup Oh la la sec C'est des barbares C'est des barbares Bah il va le gagner quoi Ah bah ouais mais bon Toi tu plus la défense Mais lui il va le gagner Ah bah oui clairement En même temps j'ai une voiture qui glisse un peu plus que la Cheetah Arrête Elle adhère tellement bien à la roue cette Cheetah Regarde ça Des potos aussi Regarde Je roule pas sur la route Bah ouais mais c'est des marteaux avec tes mains là Par contre Voilà Bon qu'on va mourir sur une On va finir sur une mort Arrête Bon voilà C'était lamentable Lamentable Temps de course Bah oui 40 secondes Donc voilà Bon je crois qu'on a tout dit sur le jeu Bah à peu près Bah c'est une petite demi-heure sur GTA 3 c'est déjà pas mal Et puis ça fait plaisir de revoir des Des classiques Parce que c'est clairement un classique Ouais On peut plus parler de Wow trop bien super nombreux jeux Ah bah non Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait un test rétro aussi Donc on va s'y remettre Voilà Ne vous inquiétez pas Bon on a eu une période un peu creuse Un peu creuse ouais La chaleur Le boulot C'était pas facile de faire des vidéos Voilà Donc là on s'en exclut bien sûr Apparemment on sera toujours Mais là au mois de septembre Même si moi je change de domaine professionnel On en rebalancera toujours chacun de notre côté On essaiera aussi de se réunir bien sûr évidemment On va faire des vidéos Pour les plus gros tests Les gros tests ça sera ensemble bien sûr Et euh Moi je voulais vous faire le test de Brothers Tales of Two Sons sur Xbox Parce que pour moi c'est un jeu que je trouve magnifique On joue C'est un jeu solo coopératif Donc on contrôle deux personnages en même temps tout seul Et c'est assez Franchement super innovant Même si c'est un Il faut atteindre l'adaptation Parce que Les deux joysticks pour chaque personnage Bon après tu les bouges en même temps Tu vois tu dois juste traverser un point A un point B Mais quand il y a des phases de plateforme On m'a tué Ah ouais ils tiraient le long de la route les mafiosos C'est pas grave Donc euh Ouais c'est Brothers sur 360 Et il y a 1200 points Microsoft Ca fait du 10-12 euros Et euh Il est je trouve magnifique Il est très beau Ca fait un peu penser à Fall au niveau des décors Et Je vais essayer de vous faire ça Parce que moi je tiens à vous faire ça Parce qu'il y a pas énormément de jeux qui ça passe pas bon Donc les jeux arcade c'est ce qui va nous faire Faire les tests Et les tests fait trop Bah il y a pas beaucoup de choses Ouais Il nous reste une semaine pour faire des tests arcade Avant d'attaquer les Egros Les Rayman Voilà Mais euh On va vous faire ça On va vous lancer quand même des vidéos là Parce qu'il n'y a pas septembre Il y a Kingdom Hearts Il y a FF10HD La Trilogy d'Akan Daxter c'est quoi ? Hein ? D'Akan Daxter qu'est ce que je dis euh Comment ça s'appelle ? Je sais pas Il y avait pas un prochain d'Akan Daxter qui est des artistes ? Non 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 Un prochain euh Je vous confonds toujours les deux Ah Ratchet & Clank Voilà merci Munesse je vous confonds les deux Ouais 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 Bah il y a un prochain Ratchet & Clank Les mots de Rayman ou Ou Coop évidemment Parce que c'est beaucoup mieux Ou de Caste HD Voilà Donc ce sera deux jeux de plateforme complètement différents Ouais Mais tout aussi bon que l'autre Donc euh On vous balancera ça dans la semaine je pense Ou oui Rayman on vous balancera bah là on est quoi ? On est quel jour ? On est mercredi On est mercredi Donc Rayman demain donc jeudi 15 elle sera en ligne Ouais Et après bah on vous mettra la reste dans la semaine Oh oui on va poser ça à quelques jours en intervalle Ouais De façon euh Régulière 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 Bon bah on vous laisse là dessus les gars Les filles Tout le monde les enfants Les chiens les chats tout le monde Ouais exactement On est pas racistes nous à temps On est ouais Polyglottes Polyglottes polygames aussi Les condorians Donc voilà bah on vous fait plein de bisous les enfants Et puis euh N'oubliez pas les j'aime les commentaires De vous abonner La chaîne Dailymotion aussi elle est dessus Oui Pour ceux qui ont des mêles avec Youtube A faire charger les vidéos Bah allez sur Daily Parce que maintenant toutes nos vidéos sont sur Dailymotion Exactement Donc je mettrai le lien de toute manière dans la subbox Yes Et voilà Enfin Bon bah on vous fait plein de bisous Et puis à bientôt Tchou les amis bisous Tchou tchou